alors bonjour une petite vidéo de modification alors ça sera pour la table inclinable de chez vevor qui coûte dans les 60 euros environ vous savez que j'ai un code promo là dessus de moins 5 euros donc c'est toujours intéressant si vous voulez acheter ce table là par contre elle avait un souci c'est que d'un côté on peut incliner à 45 degrés mais le côté on peut pas à cause du problème du moulage ici de cette pièce là qui se trouve derrière et d'après une vidéo de christian thomas il m'a dit tiens t'as qu'à faire un chanfrein comme ça d'abord je mettrais la vidéo en dessous là de de mon abonné là qui a fait le petit fraisage là et donc moi je les fais aussi mais alors j'ai fait d'une autre manière parce que moi j'ai pas voulu incliné la taille la tête de la fraiseuse malgré que je peux le faire parce que j'ai pas voulu la dérégler déjà dans une preuve dans un premier temps puis deuxième moment bah de façon même sans ce truc là ça fonctionne puisqu'il suffit de bloquer les deux vis et puis on peut l'incliner comme on veut donc il n'y a pas de problème donc on peut s'en servir pour faire le fraisage bien entendu il suffit de caler ça là dessus avec deux lardons qui voilà donc et puis pour une deuxième raison c'est qu'en fait tout le monde n'a pas une fraiseuse inclinable et non pas non plus de déto inclinable donc il peut servir de cette table là s'ils l'ont et pouvoir l'utiliser comme ça donc en position droite comme ça on fraise droit ça pas de problème alors moi j'ai repéré avant bien sûr j'ai mis un coup de feu tout autour pour voir à quelle profondeur pour que j'aille d'abord c'est limite puisque on commence à voir l'encoche du roulement ici légèrement ici mais bon c'est pas grave puisque toute façon c'est juste un réglage il n'y a pas d'effort dessus ça c'est tout gênant parce que c'est vrai qu'on incline d'un côté mais on peut pas incliner de l'autre on est obligé de mettre des cales en dessous ce qui est un petit peu des fois gênant donc autant l'utiliser comme il faut donc là j'ai peut-être continuer à enlever les bavures ici là les bavures de fonderie là enlevez bien comme eux les biens ici me les six bien enlever tous les chanfreins propres faire les chanfreins et tout nickel et le remonter et puis voilà un petit coup là de papier aussi là le roulement bon impeccable il n'y a pas de problème c'est juste un réglage pour incliné la table à la limite on pourrait même s'en servir sans à la limite on peut caler et puis comme il ya un réglage on met un inclinomètre dessus on règle puis on serre et puis c'est fini donc on n'est pas obligé de se servir de ça mais bon c'est dessus je vais le laisser un donc on a on a rectifié le problème à ce niveau là comme ça on peut descendre plus profond puisque l'inclinaison se fait comme ça ça veut dire qu'elle est comme ça normalement donc là on arrive à un niveau quand même assez important d'inclinaison voilà donc ben je voulais sur cette vidéo donc je mets le lien de la personne qui a trouvé le truc 1 et puis comme ça vous verrez l'huile la fève est en inclinant sa tête moi je l'ai fait on a qu en prenant la table d'origine et je l'ai mis comme ça tout simplement alors je n'étais pas parfait au niveau de l'angle mais bon je pense que ça doit y aller je vais faire un décès mais ça doit y aller donc voilà donc attention la fonte ça fait plein de saloperies plein de poussière de poussière fine noire on voit tout de suite hein voilà c'est c'est pas des copeaux c'est de la poussière donc voilà allez à plus bon bonne semaine bon lundi et puis ma foi à la prochaine vidéo à plus au revoir